Hey, salut à tous les amis, je vous souhaite pour une nouvelle vidéo de Mille qui veille. Dans cette vidéo, je vous montre mon visage, plus des Bakugang et des Transformers. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout avec un Transformers. On commence avec celui-là. C'est un Decepticone, comme vous pouvez le constater. Et c'est celui-là. Oh, c'est celui-là. Hello ? On se connaît ? Ah oui, c'est bon, c'est celui-là. Oh, c'est pas à Carrefour ? Non, c'est à Carrefour. Du coup, on transforme et on tire les deux côtés comme ça pour détacher les bras. Ensuite, comme vous voyez ici, là. Il y a un petit truc au-dessus de la tête. Je vais pousser un peu le tissu. Et il y en a qui sort. Comme ça. Je vais juste montrer mon visage, je ne le ferai pas toutes mes vidéos parce que je n'ai pas de sol. Du coup, c'est un peu embêtant. Et voilà, pour le premier, c'est déjà fait. Je vous montre, je les pose tous à côté et je vous montre rien à la fin. C'est pas bien. On oublie ça, là. Les petites pattes. On doit les détacher. Seule Comme ça Voilà C'est pour ça qu'il est bon Il tient comme plus Pas rien Bon ensuite Il passe à celui là Il est très facile Il suffit juste d'appuyer Sur le truc bleu Là On le souffle Voilà On peut le tourner sur le bras Comme ça Voilà On reclique Pour le fermer Voilà Du coup je vais L'essayer comme ça Pour voir On a Du coup Un côté du petit bout On passe le prochain Du coup On a Lui Avec lui A Il est très facile Il Il est très facile Il est très facile mais j'ai perdu ce j'ai perdu celui qui permettait de les assembler du coup il y a un hélicoptère qui sert de pied comme ça si c'est un pied je fais ça c'est un seul je lui donne les citrons lui il fait une main mais ça ça se voit voilà il est droit le droit et le sol là je trouve que c'est plus stylé transformé en notre pied on soulève la tête comme ça on prend un petit truc là on ne prend pas la tête on prend un truc là on soulève comme ça on soulève comme ça et ça ça et ça ça rend bien quand c'est attaché quand c'est attaché ça se voit bien voilà et on passe au dernier celui-là il est assez facile on prend les deux ailes on les monte comme ça et ils font comme ça et ça forme une comme vous pouvez le voir avec des doigts ou deux squelettes et ça c'est un petit truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc et puis c'est un téléphone là on peut monter le son là il y en a un autre côté mais il s'est enlevé il est tombé du coup on prend les deux trucs on l'ouvre enfin il y a plusieurs modes ensuite moi je vais le faire le mode aigle on sort la tête comme ça et ensuite on sort les ailes rouges comme ça ensuite on prend ça on tourne on prend ça on tourne voilà et on prend le petit son le petit truc qu'on a les deux gens voilà voilà ça fait un aigle et ensuite il y a le mode aigle on va toujours du coup au mode on baisse le son comme ça on rentre les ailes rouges et là il y a un petit truc on le défonce comme ça et on fait la même chose que votre côté mais sauf que là on peut pas baisser le son sauf si vous l'avez vu et ensuite on laisse le truc comme ça on laisse le truc comme ça à l'arrière voilà et là et on rentre la tête sauf si on fait une voiture avec une simple chose voilà et c'était le dernier mode je crois bien je vous dirai dans les commentaires si j'ai oublié un mode mais je crois que c'est pas bon j'en ai pas oublié un puis je vous le montrerai si j'en ai oublié un dans la prochaine vidéo mais je crois pas que j'en ai oublié un à part le mot de téléphone mais il suffit de remettre le truc là moi je pense que j'en ai pas oublié et dites le moi dans les commentaires sauf si les commentaires sont désactivés parce que je ne sais pas pour quelle raison voilà du coup lui j'ai le laissé en aigle voilà du coup pour le transformer il vous en reste un il nous en reste deux mais ils vont être ensemble du coup il y a celui là avec ses petites celui là alors pour le transformer nous c'est deux petits machins comme ça ce truc là et on les rentre comme ça sur le côté on les emboîtes ensuite on détache les deux pieds comme ça parfait on plie ça on plie les deux pieds comme ça on enlève les mains dedans comme ça et comme ça voilà ça sert et ça sert en fait je vais le laisser comme ça pour vous montrer parce qu'en fait on peut prendre un comme ça c'était pas celui qui était fourni dans la boîte parce que je l'ai perdu l'autre mais lui je l'ai encore et il est adapté parce que du coup on le rentre en missile du coup on le rentre en missile comme ça on le rentre en missile et on appuie sur ça là comme ça et ensuite on met le Decepticon sur une sorte de rail il était plus facile l'autre à mettre dedans mais mais lui il part plus loin et plus loin et on fait qu'on fait qu'est ce qu'on fait ? on appuie sur une fille voilà du coup voilà on peut passer au bas qui gagne du coup je vais commencer par vous montrer les cartes au bas qui gagne du coup j'ai commencé par vous montrer les cartes au bas qui gagne du coup j'ai commencé par vous montrer les cartes non non mais qui 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 du jeu j'ai pas toutes les cartes j'ai pas toutes les tous les bakouviennes j'en avais pas beaucoup parce que avant j'en avais plein mais ils sont tous pétés parce que j'ai ramené à l'école et j'ai lancé les deux sont tous pétés les deux sont tous pétés voilà du coup je vais vous montrer celui là je vais vous montrer l'expérience on le prend on le prend dans ce machin bizarre on plie le truc on rentre les machins on rentre les ailes et on plie sauf que moi il y en a un qui est pété et du coup il se déplie regardez normalement il y en a un qui peut s'intéresser non lui c'est pas le bon mais lui normalement il peut se rendre je vais vous montrer il y en a un qui est pété parfait voilà du coup on peut l'accrocher sur là là parfait et on peut vous allez voir c'est assez sympa le gros je vais placer aussi celle-là ici là parce que je ne sais plus lequel est alimenté mais non qui est alimenté et quand on place ça marche pas vous allez voir du coup on va voir je prends en bas je le mets ici là et attention je vais juste en partie aimanté bien sûr voilà du coup vous voyez sympa il y a la queue aussi qui est un bakugane je sais c'est un bakugane mais c'est un bakugane son type c'est un type cheville comme celui-là et lui c'est pareil et la queue on peut l'appuyer comme ça et ça fait un bakugane je prends une carte vous voyez comme une queue qui sort comme ça c'est intéressant voilà du coup je pense que c'est un bakugane du coup je vais vous montrer un par un dans mon ordre de préférence vous me direz aussi dans les commentaires lequel vous préférez tout donc je tiens ça oui en fait j'ai tout suivi tous tous les trucs que je vous ai présenté dans cette vidéo je les ai mis soit je les ai changé à l'école soit je les ai mis dans une vacances il y a que un que j'ai pas eu il y a que deux que j'ai pas eu dans une vacances C'est celui-là. Du coup, il y a celui-là. Voilà. Ensuite, celui-là. C'est celui-là. Voilà. C'est celui-là. Celui-là. Voilà. Ensuite, il n'y a plus que le dernier. C'est l'araignée. Si c'est une araignée, il va s'en foutre. Attention. Je vais le voir à la mer. Non, non, j'ai jeté. Ça va. Je suis désolée, j'y arrive pas. Tant pis. Ben voilà ! Comme vous pouvez le constater, c'est une araignée. Et du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire s'ils ne sont pas désactiver, bien sûr. Vous pouvez vous abonner là. Et mettre un pouce bleu là. Et voilà. Mettez pas de pouce bleu là, mais mettez-en un là. Voilà. Ici, c'est un like. Et ici, c'est un pouce nul. Du coup, mettez un like. Like, like, like. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine vidéo.